Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de deux destinations qui me tiennent beaucoup à cœur, qui sont au sud du Maroc. On va continuer notre repris. La dernière fois, on était à Ouarzazet et Oasis de Fil. Maintenant, on part un peu plus à l'est et on va découvrir Klesm Kuna et Dadez que j'ai trop trop adoré. Vous allez voir tout de suite après. Sous-titrage MFP. 140 km nous séparent de Dadez, qui était notre prochain spot pour la nuit. Mais avant, il y avait la petite ville de Klesm Kuna, un arrêt obligatoire, qui, elle, était à environ 90 km de distance. Cette fois, nous étions trois sur la route. Chiru nous accompagne, même s'il n'avait rien demandé, mais on ne pouvait se résoudre à le laisser seul derrière nous. Cette route est surnommée la route des 1000 Kasbah et elle porte bien son nom. Il y avait des édifices en terre cuite partout où on tournait les yeux. D'autres étaient bien cachés et méritent d'être découverts. Nous voici à Klesm Kuna, une petite ville d'environ 28 000 habitants, connue pour son festival des roses qui se tient chaque année en mai et ses produits cosmétiques à base de l'eau de rose. Nous étions tout de suite charmés. Les façades des commerces étaient en rose, les couleurs des taxis aussi, et surtout sa fameuse vallée des roses. Une succession de petits villages de maisons traditionnelles en terre cuite, entourées de jardins spectaculaires dont la richesse dépasse l'entendement. Sous-titrage ST' 501 Après cette connexion extraordinaire avec Mère Nature, on reprend notre chemin pour Dadès et on ne s'attendait pas à être encore plus surpris. La route nous offre à chaque fois une raison pour s'arrêter. Des Qsour par là, des oasis par ici, et Birus est lui aussi content car il se repose de temps en temps. On finit par atteindre la commune de Boumeln d'Hadès et devinez quelle curiosité naturelle nous accueille en premier. Les falaises des doigts de singe, sculptées naturellement au fil des temps, elles sont d'une beauté extraordinaire et captivante. Elles nous suivent en chemin et nous offrent un spectacle hors du commun. Et un autre Qsar nous apparaît au cœur d'une vallée verdoyante. Et bien sûr, on laisse le van derrière nous et on part à ses découvertes. Mais, à la moitié du chemin, on se prend une grosse claque visuelle. Des falaises immenses de couleur ocre s'élevaient devant nous et leurs formes étonnantes sculptées par les forces de la nature nous captivaient et nous obligeaient tout le temps à les regarder. On avait presque oublié notre premier objectif, l'Oqsar de la vallée, qui était certes abandonné comme celui de Klaismukuna, mais mieux conservé. Cette journée s'achève et il est temps de se diriger vers notre camping. On était un peu triste parce qu'on n'a pas pu voir ça, mais on n'avait pas la moindre idée qu'à ce moment-là, on était en train d'arpenter cette route sinueuse. Notre camping à notre plus belle surprise se trouve juste après les gorges de Dadès, qui est une des plus belles expériences de ce route-trip. Camping, berger, berger. Tu as faim bébé. Ah, berger. Wow, c'est beau. Le camping, c'est par là. Le lendemain, on reprend le chemin inverse pour notre prochaine destination. On traverse les gorges et on monte en altitude pour enfin réussir à voir les routes enlacées qu'on a traversées la veille et qu'on va affronter ce matin. Mais on est confiants et surtout reconnaissants d'avoir eu la chance de vivre une si belle expérience. Le Maroc est tellement beau, vous ne trouvez pas ? Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez de Klaas Muguna et Dadès ? Dites-moi tout ça en commentaire. La prochaine destination, ça va être un paysage totalement différent. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada